bonjour je m'appelle romaine j'ai 20 ans et je suis en bts communication accessoirement j'ai aussi une chaîne youtube et voilà en fait c'est un de mes passe temps aujourd'hui je suis là pour suivre avec vous la prépa ITSB qui a pour but de préparer les entrepreneurs de demain on va dire et voilà donc j'espère que ça va bien se passer bonne prépa je m'appelle Johan Saint-Louis j'ai 35 ans je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Carfuli et accessoirement présidente de l'association Martinique Tech donc je suis rentré m'installer en Martinique il y a sept ans maintenant pour monter ma structure après avoir passé près d'une dizaine d'années effectivement principalement je pense que ça pourrait être compliqué bonsoir je m'appelle Elodie Frontier je suis étudiante sur le campus pour une licence professionnelle guide conférencier et on m'a informé de la prépa ITSB pour apprendre à monter sa propre start-up et j'ai trouvé que c'était très intéressant puisque ça nous apprend à développer nos propres projets à créer à mettre en place nos idées et pour le parcours de tout un chacun je pense que c'est intéressant d'essayer en fait en Martinique de pousser les jeunes à développer leurs idées et vraiment mettre en avant leurs compétences pour les secteurs qui les intéressent Bonjour donc moi je suis Hugo Le Courtois en licence marketing numérique et ce soir je retiens lors de la prépa de l'ITSB qu'il y a une réelle en fait méthodologie pour pour mettre en place une idée de start-up et que même en ayant une idée comme ça un matin en fait ça se ça se décompte en plusieurs items et c'est ce que je retiens ce soir et cette année en fait on s'est rendu compte que l'année dernière un des problèmes qui avait c'est que les étudiants arrivaient effectivement sans être formés sans avoir cette culture digitale donc on a décidé effectivement avec les membres de prendre un peu de recul et de faire une série de quatre ateliers le mois précédent l'ITSB donc ce mois ci pour pouvoir effectivement leur donner un minimum de culture digitale qui ferait effectivement assimiler les concepts de base et qui leur permettrait d'arriver le vendredi en démarrage de l'ITSB en ayant déjà effectivement cette culture digitale qui leur permettront d'aller beaucoup plus vite de rentrer plus vite dans le vif du sujet et en ayant déjà assimilé certains concepts en fait et voilà donc là on est parti aujourd'hui de la base en fait donc qu'est ce qu'une idée comment on crée une idée de start-up beaucoup de personnes pensent qu'on se lève le matin en ayant une idée en tête et que ça on va créer facebook comme ça donc on a vu effectivement on a cassé je pense pas mal d'idées reçues sur des méthodologies sur des choses qu'on peut appliquer mais également permettre de comprendre aussi tout le processus entre le moment où on a une idée et on apporte effectivement la solution on écrit la solution on la matérialise etc comment identifier des problématiques sur un territoire comment se dire est-ce que ces problématiques là sont partagées est-ce qu'il y a un marché voilà donc c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui avec certains étudiants qui étaient présents j'espère aussi que beaucoup d'entre eux viendront adhérer à l'association puisque bien évidemment l'association l'adhésion est gratuite pour les étudiants et depuis sept ans effectivement on déplore le fait qu'on n'est pas encore assez d'étudiants mobilisés à l'intérieur de l'association et je pense que c'est vraiment intéressant pour eux parce que gratuitement ils ont de l'accompagnement et un accès à des chefs d'entreprise et des gens qui peuvent les accompagner et